Hey! On est live! On est live! Salut tout le monde, c'est Jacinthe Carrier, votre astrologue de conscience. Et aujourd'hui, c'est vraiment à titre d'astrologue que je vous ai donné rendez-vous en ce beau dimanche. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas les commentaires, malheureusement. Alors, écoutez, ce n'est pas grave. On a environ une heure ensemble aujourd'hui et le thème, j'avais vraiment hâte qu'on en parle ensemble. Ah oui, je vois les commentaires, c'est beau. J'avais hâte qu'on en parle ensemble parce que, est-ce que vous vous demandez, vous, qu'est-ce que nous réserve 2021 comparativement à ce qu'on a eu en 2020? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir des petits scoops avec l'astrologie. On peut voir d'avance c'est quoi le mouvement des astres. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir. Ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Mais on peut quand même avoir une idée de c'est quoi la saveur que l'année 2021 va nous proposer, à quoi on doit faire attention, qu'est-ce qui va être mis en lumière en 2021. Là, on est juste sur le bord de rentrer dans 2021, dans deux semaines exactement. Demain a lieu l'éclipse solaire totale avec la nouvelle lune. Le mois de décembre est très, très dense. Et là, OK, je vois tout le monde arriver. Excellent! Salut! Salut! Donc, on a des amis de la Suisse, on a des amis de la France, on a des amis du Québec, peut-être ailleurs dans le monde aussi. Mais c'est vraiment cool que vous soyez au rendez-vous en direct. Hey, hey! Peut-être qu'il pleut chez vous. En tout cas, moi, au Québec, c'est une journée un petit peu grise. Donc, et donc, aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ah oui, puis en passant, oui, c'est ça, dites-moi, dites-moi bonjour quand vous arrivez, d'où vous venez, je veux savoir. Dites-moi direct ou différé, ça aussi, je veux le savoir. Et puis, si vous voulez, dites-moi aussi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez le plus savoir pour 2021? Donc, on va rentrer là-dedans rapidement. Et le planning d'aujourd'hui est très, très simple. C'est deux choses que nous réserve 2021 et le lancement du calendrier des dates magiques astrologiques 2021. Oui! Et puis, je vais vous expliquer un peu, je vais vous donner en scoop quelles sont les plus belles dates, les meilleures dates magiques du mois de janvier 2021 à la fin. Et on va faire un tirage, un tirage, quelqu'un qui va gagner le calendrier des dates magiques astrologiques 2021. Et juste avant, laissez-moi vous introduire. C'est pas moi aujourd'hui qui va vous parler de ce que nous réserve 2021. Non. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter officiellement, pour la première fois depuis un an, ma collègue astrologue de conscience Vanessa Massera. Et donc, on a créé le calendrier des dates magiques astrologiques. On l'a créé ensemble. Donc, la technique astrologique qu'on a utilisée, les nombreuses et centaines d'heures de recherches, d'analyses, de mises en commun, on a fait ça ensemble. Je la remercie infiniment d'avoir travaillé là-dessus avec moi parce que c'est du travail de détail. Et on a créé ensemble complètement une nouvelle technique d'astrologie élective simplifiée que je n'ai pas vue dans la francophonie. En tout cas, bref, Vanessa saura nous le dire. Et si vous prenez aussi un rendez-vous en astrologie de conscience, que ce soit pour votre quart du ciel de naissance ou pour votre quart du ciel de l'année, bien, moi, je n'ai pas beaucoup de place en ce moment dans mon horaire. J'ai plus de temps pour la conception web, Magic Moon. Donc, je vous réfère souvent Vanessa. Et elle est extraordinaire si vous avez la chance de prendre un rendez-vous d'astrologie avec elle. Donc, voilà. Alors, bien là, c'est assez. Je vais vous la montrer. Elle est avec nous. Dites-lui bonjour quand vous la voyez arriver. Hello, Vanessa! Salut! Salut! Merci. Merci beaucoup de m'avoir introduite comme ça. Vanessa, on va vous la voir. Enfin, merci d'être avec moi aujourd'hui, d'être avec nous. Puis là, c'est toi aujourd'hui qui nous donnes le gros morceau de qu'est-ce qui se passe en 2021. Oui, oui. Bien, qu'est-ce qui se passe en 2021? C'est une année de grands changements. C'est une année tournée vers le futur. Une année d'espoir, je dirais, puis de communication. Il y a... On dirait qu'il y a un grand mouvement qui se fait. Déjà, on parle de... En astrologie, on parle beaucoup de la grande conjonction de Saturne et Jupiter qui s'en vient le 21 décembre de cette année. C'est le solstice d'hiver. C'est comme si, à l'hiver de cette année, on change de chapitre. Saturne et Jupiter, les deux, ça fait quelques années. Bien, Saturne surtout, ça fait 2-3 ans qu'il est en Capricorne. On peut avoir ressenti une lourdeur. Il y a aussi Pluton qui est là. Jupiter, il a été toute l'année en Capricorne, à peu près. Ça fait qu'on peut ressentir une lourdeur. Avec le Capricorne, c'est un signe qui est très, très conservateur. C'est un signe de Terre. C'est un signe qui veut du concret, puis qui veut de la solidité. Évidemment, 2020, ça a été assez surprenant aussi de ce côté-là. Mais on l'a ressenti quand même. Saturne est à une planète de restrictions. On a clairement ressenti les restrictions cette année. Restrictions, tu dis? Oui. Restrictions, confinement, règlement, etc. Hé, gang, avant qu'on continue, faites juste me confirmer que vous entendez bien, Vanessa. Oui. Donc, dans les commentaires, ça serait super gentil. Yes! Je vais attendre. Oui. Dans le fond, ce que tu nous dis, Vanessa, c'est que 2020, c'est une année qui avait beaucoup une énergie capricorne. Oui. Donc, beaucoup plus dans la structure, comme tu dis, les restrictions aussi avec Saturne. Puis là, est-ce que ça change en 2021? Bien, c'est ça. Là, c'est parce que, est-ce qu'on s'en va, vers où on s'en va? C'est vers le verso. Saturne et Jupiter, à la fin du mois, rentrent les deux en verso. Jupiter, c'est une planète d'enthousiasme. Ça fait que lui, il fait juste augmenter partout où est-ce qu'il passe. Jupiter, dans le Capricorne, bien, ça augmente un petit peu le sentiment, justement, de restriction, entre autres. Dans le verso, là, on s'en va vers des nouvelles idées. Le verso, c'est un signe beaucoup plus éclaté que le Capricorne. Pour avoir une image concrète, mettons, du verso, j'aime bien parler de la mythologie d'origine du verso. D'où ça vient, cet archétype-là, c'est que le verso, lui, dans les temps anciens, mettons, de l'Égypte ancienne, on devait désigner quelqu'un dans un village pour que cette personne-là aille chercher de l'eau potable. Puis, pour faire ça, souvent, bien, il se ramassait à faire un chemin le long d'autres villages, d'autres communautés, jusqu'à atteindre la source, puis revenir. Fait qu'évidemment, quand on fait ce chemin-là, on est en contact avec plein de différentes communautés, plein de façons de fonctionner qui peuvent être différentes aussi, puis des cultures aussi qui ne sont pas toutes pareilles. Fait qu'on revient. Moi, j'aime beaucoup ça, cette image-là du verso qui va aller chercher une eau pour aller abrever le village. Tu sais, métaphoriquement, c'est aussi abreuvé de savoir parce qu'il vient avec des expériences différentes. Puis aussi, bien, c'est ça, comme il arrive après le capricorne, le capricorne qui a des systèmes, qui veut contrôler, qui vient apporter des restrictions. Bien, le verso, lui, il fait « OK, je connais ton système, mais j'en connais d'autres. » Puis, il y a d'autres idées qui peuvent être plus intéressantes aussi, tu sais. Ce qui fait qu'il peut être plus éclectique. Il peut être un petit peu plus révolutionnaire. Il peut venir, puis des fois, avoir envie de tout casser. Fait que c'est pour ça, c'est ça qui me fait dire qu'on s'en va vers une année de changement. On s'en va, on a vécu la restriction, puis là, on va vers du nouveau. L'autre chose aussi avec Saturne, la dernière fois qu'il était en verso, c'était le début de l'implémentation de l'Internet dans les milieux de travail. C'était le début des années 90. Fait qu'on s'entend? Oui, oui. Oh my God! Il reste à 23 ans en 2021, on va faire des vidéos live sur Mars. Ça n'a pas la technologie en 2021. On a déjà commencé à le voir en 2020 quand Saturne est rentrée en verso temporairement à partir du mois de mars, justement quand le confinement a commencé à être partout. Puis, ce que ça fait, c'est que oui, ça apporte des restrictions, mais en même temps, Saturne dans le verso, on vient dans un signe de communication. Le verso, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est très connecté. Quand on reprend l'image de la personne qui vient, qui va faire son chemin d'un village à l'autre, il ne va pas communiquer avec les gens qui sont sur le chemin. Par contre, ce personnage-là ou cet archétype du verso va avoir un... On peut le comparer à un marchand, comment on appelle ça, les marchands mobiles, là, les... Oui. Comment, c'est quoi le nom? Je les ai juste... Je les ai juste... Éclérants, les marchands éclérants, là, qui vendaient des petites potions louches, là, pour remettre le miracle d'un village à l'autre. Fait que, ouais, fait que, excuse, je t'ai coupé, fait que... Ouais, ben non, mais j'espère que ce ne sera pas juste louche, là, mais... Non, non. Mais bon. Mais le verso, c'est ça, c'est que... C'est ce qu'il fait, c'est que ça lui donne une vue un petit peu plus d'oiseau, comme une vue d'oiseau, plus en perspective. Il travaille plus avec les collectifs, t'sais, plus avec les communautés. C'est un activiste, souvent aussi, le verso, parce qu'il peut s'attacher à une cause, puis à vouloir faire le travail pour le plus grand bien commun. Puis c'est ce que l'Internet peut nous apporter aussi. C'est-à-dire que quand on regarde au dernier passage de Saturne dans le verso avant 2020, là, on a vu l'éclosion de l'Internet, puis le courriel qui a commencé à être utilisé de plus en plus de façon standard aussi, les communications qui se sont complètement accélérées, ben avec l'accès à l'Internet, t'sais, on a beaucoup plus accès à l'information, le transfert de l'information, les communications sont beaucoup plus accessibles que jamais, t'sais. Attends, attends. Guys, on oublie l'Internet pour 2021, on passe au niveau supérieur dans le signe du verso, ça va être la télépathie collective, voilà, c'est la production pour 2021. Ben, en fait, je pense que l'Internet va rester, mais on l'a vu aussi en 2020, t'sais. L'Internet, on l'a vu, t'sais, en quittant les milieux de travail conventionnels, là, en travaillant de chez soi, ben, on se finit par avoir des meetings sur Zoom à tour de bras, t'sais. C'est un peu, c'est un petit peu ça qui se passe. Ça devient la norme. Oui, c'est justement ça. L'Internet est devenu la norme, t'sais, au début des années 2000, là, ben, là, ça devient la norme d'être à distance. Puis ça, c'est une autre chose aussi avec le verso. Comme c'est un signe qui couvre des grandes distances, c'est un signe, c'est justement, c'est un signe qui est très adapté aux communications à distance aussi. Puis là, Saturne étant une planète aussi de travail sur le long terme, t'sais, c'est quelque chose qui, ça m'étonnerait pas que ça reste, là. Puis on le voit aussi, il y a beaucoup de choses, justement, le travail, on a plein de meetings sur Zoom, mais aussi il y a plein de conférences, là. T'sais, ça aussi, c'est le fun, en fait, à voir parce que ça ouvre des frontières qui auraient été là autrement. Si on a des conférences dans l'ouest des États-Unis, ben, il faut soit que tu sois proche ou que t'aies beaucoup d'argent, t'sais, pour pouvoir assister. C'est ça, c'est ça. Puis là, ben, on ouvre, on ouvre ces portes-là, on ouvre ces frontières-là, t'sais, la communication se fait encore plus rapidement, plus instantanément. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester et qui va juste s'amplifier avec le verso. Le verso est aussi un signe qui est très, 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 qui a de grandes affinités, là, avec les nouvelles technologies, les nouvelles idées. Fait que c'est clair qu'on s'en va vers ça. C'est un des grands thèmes, là, c'est le ton qui est mis à partir de maintenant, là. Est-ce que je peux faire une tentative de résumer de ce que tu viens de dire? Oui. OK. Ben, guys, Vanessa, dis-moi si je me trompe. Donc, 2021, parce que Jupiter et Saturne traversent, passent du signe du Capricorne au signe du verso. C'était pas arrivé de... Puis ils vont faire une conjonction, d'ailleurs, le 21 décembre. Je vais vous en reparler cette semaine. Mais il y a vraiment une saveur uranienne et verso en 2021. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent de transition encore plus dans l'ère du verso. Et si je me fie à ce que tu dis, Vanessa, il faudrait que j'investisse en bourse dans les technologies. Puis, entre autres, puis... Donc, c'est vraiment une année de... Où est-ce que la collectivité, les communautés, les idées révolutionnaires, le changement et la technologie, donc le web, c'est là, là. Oui. Oui, c'est ça. C'est beaucoup les communications aussi. Il y a les grands changements, les communautés. Puis, la manière dont on communique, la manière dont on se déplace, c'est clair que ça va être changé. Il va y avoir des révolutions à plusieurs niveaux, tu sais. Le verso aussi, c'est... Il est en train de nous annoncer qu'on va rester en télétravail, enfermés chez nous, toutes confinées en 2021. Ben, je ne sais pas si on va être constamment confinés, là. C'est sûr qu'on s'enligne pour ça en ce moment, en ce cas au Québec, là. Mais à part de ça, tu sais, c'est surtout les communications qui vont être beaucoup à distance, encore plus à distance, tu sais. Les échanges vont être encore plus grands. Il peut aussi y avoir, tu sais, plus de causes, plus de mouvements collectifs avec le verso, plus de gens qui vont s'intéresser à travailler ensemble pour le bien de tous, finalement. Mais là, il y a... Tout ce que tu dis, là, pour le moment, c'est super... Moi, je trouve ça vraiment génial, là. C'est super positif dans un sens. Mais là, maintenant, il est où le pot? Il est où le pot? Le pot. Oui, le pot. Tu sais, quand on te dit, ah, tu me lances des fleurs, mais est-ce que le pot va venir après? Oui. Ben, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est clair que le confinement, il n'est pas prêt de partir pour l'instant. Je ne sais pas, tu sais, ça va durer comment, comment ça va se développer dans le temps non plus. Les restrictions, il peut n'y avoir, puis ne pas n'y avoir. En fait, avec le verso, là, le truc avec le verso, c'est qu'il faut être ouvert au changement. Tu sais, le capricorne, c'est un signe qui est très, très conservateur, qui veut que les choses restent comme elles sont, puis qui veut avoir un système qui fonctionne. Là, on passe du capricorne au verso, puis le verso, lui, il fait, non, 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 on a des meilleures choses à faire que ça, là. Mais pour ça, il faut un peu comme s'attendre à ce que les choses éclatent un peu, tu sais. OK, donc, on révolutionne le système en 2021, là. Il y a différents groupes qui vont brasser un peu la baraque afin de sortir des anciennes structures trop... Oui, c'est ça. OK, donc, ça se peut qu'il y ait un peu le bordel, mais en même temps, on va être en train de créer un vrai nouveau monde en 2021, là. Les gens vont sortir un peu de leur immobilisme de confinement pour partir des initiatives collectives. Oui, il y a des bonnes chances que ça, ça arrive. Puis aussi, comme on est tout le temps un petit peu sur le qui-vive, tu sais, bon, il y a des restrictions, il y a un confinement, il n'y a pas de confinement, on est en zone rouge, on est en zone jaune. Tu sais, ça change constamment. Je pense que ça va être aussi le temps pour 2021. Il va y avoir des changements constants comme ça. Fait que c'est une année aussi qui est difficile. C'est une année qui est difficile pour planifier, tu sais, planifier sur le long terme parce que c'est un petit peu ça, tu sais. Il peut y avoir des changements, tu sais, d'un jour à l'autre. Puis si on pense qu'on a une stabilité à quelque part, elle peut nous être enlevée aussi du jour au lendemain, tu sais. Puis ça, c'est le propre d'Uranus aussi comme planète, là, qui est beaucoup associée au Verseau. Puis qui entre aussi en... Mais en fait, c'est Jupiter qui va entrer en carré à Uranus à partir du mois de janvier. Il va être tout le temps un petit peu proche de ce carré-là. Tu sais, il ne va pas tout le temps être exact, mais il va se promener assez proche qu'il y a un certain contact entre les deux planètes, là. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un carré, c'est un... C'est quand il y a deux planètes qui se touchent par un angle mathématique dans le ciel, mais c'est un aspect plus challengeant, on va dire ça de même. C'est pas comme du beurre dans le poil. Non, mais c'est ça. C'est un aspect dynamisant. Tu sais, les deux planètes sont très, très conscientes l'une de l'autre, mettons. Tu sais, c'est un petit peu comme un aspect qui est dans notre face. Puis, mais en fait, avec Uranus, Uranus, il reste encore dans un signe de terre, il y a ça. Mais c'est Uranus, c'est la planète qui vient un petit peu secouer les choses. C'est fait que c'est pas la position la plus stable, mettons, qu'on a. Puis, c'est ça. Avec Jupiter, bien, ça va l'amplifier. Jupiter, c'est une planète qui amplifie. Ça va amplifier le contact. Puis, Jupiter... Changement, instabilité possible. Il faut être flexible cette année, là. Flexibilité, c'est un mot-clé important pour qu'on soit heureux en 2021. Oui. OK. Porter aussi une fébrilité. Fébrilité? Oui. Oui, parce que Jupiter est en, bien, est en verso. Il fait son contact avec Uranus. Le verso veut un petit peu, tu sais, comme sortir, faire éclater les limites, pousser plus loin. Avec Jupiter aussi, Jupiter, c'est une planète qui va toujours plus loin, là. Des fois, c'est une planète aussi qui n'a pas de limites. Fait qu'on peut ressentir ça, une espèce de, tu sais, d'accumulation d'énergie, là. Ça fait un an, là, qu'on est en confinement, puis que, tu sais, ça rouvre, ça referme, ça rouvre, ça referme. Fait que ça se peut qu'il y ait justement une accumulation d'énergie qui veuille faire éclater ça encore plus. Fait qu'on va le ressentir, là. C'est-à-dire qu'on peut valser entre esprit de révolution, puis esprit rebelle, carrément, là. Oui, oui. Donc, les deux vont bien ensemble, là. Ben, oui, mais dans le sens, tu sais, il peut y avoir des mouvements plus pacifiques, avec des idées révolutionnaires, mais il peut y avoir carrément des révoltes. Donc, tout est possible. Oui, oui, oui. Puis, on l'a vu aussi un peu en cette année avec Jupiter, qui était temporairement aussi dans le verso, là. On l'a vu avec le début des… Ben, pas le début, mais, tu sais, des manifestations de Black Lives Matter qui ont vraiment ressorti, tu sais. Fait que ce genre d'affaires qui peut arriver encore, surtout, tu sais, Black Lives Matter, c'est un mouvement qui défend la position des personnes les plus vulnérables. Puis, c'est un petit peu ça aussi que le verso peut venir faire, c'est que quand on s'attache à des causes, on peut… Quand je parle de collectif, on peut avoir des mouvements collectifs qui viennent un petit peu comme prendre la défense des personnes les plus vulnérables, tu sais. Ou, en tout cas, amener un nouveau point de vue qu'on n'avait pas. Parce que le point de vue du Capricorne, c'est le point de vue pas mal institutionnel. C'est les idées qui sont déjà connues, qu'on sait qui marchent. Mais, quand les planètes comme ça s'en viennent en verso, c'est des idées qu'on sait qui marchent plus vraiment, puis qu'il faut qu'on les change, tu sais. Fait que quand, tu sais, quand on parle de problèmes systémiques, on l'a vu beaucoup en politique, tu sais, quand on parle de problèmes systémiques, tu sais, ça commence à être nommé de plus en plus. Ben, c'est le genre d'affaires que le verso vient adresser, ça. Fait que, ouais. C'est tellement passionnant, là. Puis, est-ce que je me trompe ou on a Neptune qui vient nous faire un... qui vient nous donner une saveur un peu plus tard ce printemps avec une touche beaucoup plus, peut-être... C'est Jupiter qui change en poisson. Ouais, Jupiter, il va arriver en poisson au mois de mai. Puis, avant ça aussi, il y a Vénus qui passe en poisson. Mes spotlights que j'avais envie de mentionner aussi, là. Le Jupiter, je voulais en parler un petit peu plus tard, mais Vénus, par exemple, avec... Ben, Neptune aussi, Neptune est en poisson. Tu sais, il est en poisson, mais ça fait longtemps, puis il va rester encore longtemps, là. Mais c'est ça, c'est une énergie aussi qui est amplifiée du côté, tu sais, tout ce qui est connexion avec les énergies, tu sais, l'envie d'espoir, tu sais, l'intérêt pour le spirituel. C'est des choses qui vont vraiment, vraiment se manifester ou en tout cas qu'on peut ressentir, certainement. On peut aussi... Cérès va être conjointe à Neptune le 21 janvier. Cérès, c'est une... c'est un astéroïde qui, tu sais, qui symbolise comment on nourrit l'âme, fait qu'on peut carrément se nourrir d'espoir avec le poisson, avec Neptune, ça, avec... puis toutes les idées plus dans l'énergie, avoir envie de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, tu sais. Ça, c'est dans le thème aussi du verso puis du poisson. Les deux vont être pas mal actifs, là, cette année. C'est ça, Vénus, au printemps, là, c'est un des transits principaux que j'ai vu, que j'ai trouvé intéressant, là. Vénus passe en poisson au mois de mars, puis va être même quasimis le 25, 26, 27, avec un sextile à mars. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que... La majorité, ici, sont comme... What the fuck, Vanessa, qu'est-ce que c'est là? C'est ça. Bien, Vénus, c'est une planète de, tu sais, de beauté, d'harmonie, de paix. Puis là, elle vient dans le poisson, qui est un signe, tu sais, aussi d'harmonie, aussi, tu sais, de connexion spirituelle dans l'énergie. Fait qu'il va y avoir... il peut y avoir une possibilité de grande magie au mois de mars pour ça. C'est plus un mois d'introversion. Le poisson, c'est un signe très introverti. Puis c'est ça, c'est un mois peut-être plus pour être connecté à l'énergie, tu sais. Pas nécessairement d'aller vers l'extérieur comme tel, mais de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais Vénus casimis, par exemple, ça donne aussi la possibilité... Ça veut dire qu'elle est exactement conjointe au soleil. Fait qu'elle a comme un gros, gros, gros spotlight. Puis ça veut dire que, tu sais, tout ce qui est les thèmes de l'amour, l'amour universel, l'amour spirituel, l'amour, les relations interpersonnelles, tout ça, ça va être surligné dans ce temps-là à la fin du mois de mars. Donc, au moment de l'équinoxe du printemps, tout le monde, c'est le temps de faire des bébés. C'est le temps d'être romantique, c'est le temps d'avoir une date, d'inviter votre chum, votre blonde à un super romantique. Je fais des blagues, mais ça va être une bonne période pour ça, entre autres. Puis, ouais. Mais c'est surtout aussi, tu sais, romantique, chill, avec le poisson, là. Tu sais, regarder un film, c'est parfait, c'est le langage du poisson, il parle par image. Tu sais, être tranquille, être connecté avec les énergies, ressentir ce qui se passe autour de nous, c'est un gros, gros thème de Vénus en poisson, entre autres, là. Ça fait que, ouais. Ça, ça va être le mois de mars. Ça fait que ça, c'est notre printemps, un printemps qui s'en va vers l'espoir. Tu sais, on rentre dans un hiver un petit peu fébrile de « on veut aller vers le futur », puis on s'aligne, tu sais, vers… on va vers le futur parce qu'on a un espoir, on veut se nourrir de rêves, on veut se nourrir de nouveaux rêves pour le futur. Tu sais, le verso et le poisson travaillent très, très bien ensemble comme ça. C'est deux signes aussi qui peuvent être assez collectifs, là. Ça fait que c'est ça, ils viennent nous apporter cette espèce d'espoir pour le futur, je pense, dont on a besoin aussi après avoir eu une année aussi lourde que ça, tu sais. Mais la question, c'est, est-ce que ça va rester seulement de l'espoir ou le reste de l'année va être intéressant pour nous ou encore très, très challengeant? Bien, tu sais, je pense qu'une des choses qui peut être challengeante, c'est de garder un petit peu le focus, finalement, parce que, justement, s'il y a beaucoup, beaucoup de changements, bien, il faut être flexible, mais il faut aussi rester groundé. Ça, il ne faut pas oublier, le poisson, c'est un signe qui n'est pas groundé du tout, là. Fait que, rendu à l'été, tu sais, à la fin du mois de mai, Jupiter, là, il arrive en poisson. Puis Jupiter, comme c'est une planète, déjà, qui n'a pas de limite, avec le poisson, ça va être comme infini, là. C'est juste, tu sais, comme tu veux connecter avec l'univers, mais tu vas le ressentir, l'univers, là, comme 30 000 fois plus, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun avec l'été, parce que ça tombe bien, là, l'été, tu sais, c'est là qu'on a plus de lumière, on est connecté, on veut être mieux, on veut avoir, tu sais, il y a plus de lumière, on a plus d'espoir, on a envie d'avoir du fun, tu sais, puis Jupiter en poisson, ça va donner un peu ça aussi. On va décompagner, puis on va aller embrasser des arbres dehors, on va vouloir connecter avec la nature, puis l'univers tout entier. Oui, mais c'est ça, mais là, tu sais, avec le poisson aussi, ça reste un signe introverti, fait que c'est possible, tu sais, que ça soit comme, que ça demande, tu sais, une lenteur, tu sais, de la connexion avec l'univers, ça peut, tu sais, ça peut être beaucoup à ressentir. Puis je pense qu'on a été beaucoup cette année aussi à ressentir ça en 2020, tu sais, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie, puis ça nous fatigue, ça, tu sais. Fait que quand on est dans un mouvement comme ça de transition où est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on ressent plein d'affaires, on peut avoir envie de pas trop bouger, tu sais. Fait que c'est possible aussi à la qualité qu'on ait envie de prendre un break, tu sais, puis c'est comme normal, ça tombe dans le temps des vacances aussi, tu sais, c'est comme bien aligné, on dirait. Fait que, ouais, c'est ça. Ça va être, j'ai hâte de voir, parce que, comme tu dis, on peut pas prévoir, on peut pas prédire l'avenir, mais avec les énergies qui s'en viennent, ça a l'air d'être, tu sais, une grosse transition, là. On s'en va, tu sais, on passe en ce moment de confinement à fébrilité, à ouvrir des limites, à dépasser ce qu'on connaît déjà, à, tu sais, étendre les communications, à l'espoir, aux rêves, au plus grand bien des communautés, puis aux énergies qui viennent, tu sais, en super grand nombre, là, à l'infini, tu sais. Fait que ça va être une année intense. Ça peut être une année magique aussi, là, mais une année intense, certainement. Mais de la façon dont on parle, tu sais, même si ça peut être une année un peu instable parce que révolutionnaire, putain, ça va faire du bien de goûter à un autre type d'énergie qu'est-ce qu'on a eu en 2020. Non, mais je blâme pas 2020, là, OK? Moi, c'était nécessaire, là, l'énergie Capricorne. C'était une année, vraiment, pour acheter des structures par terre, puis se refaire une base, puis... Bref, j'embarquerai pas là-dedans, mais ce que je perçois, c'est que ça va être... C'est ça, on change vraiment, là, de flow, puis on va quand même avoir des défis, mais ça va avoir une autre saveur nouvelle dont on sera plus écoeuré du goût. On va peut-être être écoeuré à la fin de 2021. Ça, je sais pas. Non, mais quand même, mes espoirs, là, commençons par rentrer en 2021 d'abord, là. Moi, je suis vraiment contente, puis... Y a-tu d'autres choses de super importantes en 2021 qui se passent, que tu voulais porter à notre attention? Oui, ben oui, en fait, oui. Ben, je voulais parler de l'automne, mais je voulais aussi... Ben, tu sais, l'automne et l'hiver, là, il y a un nouveau thon qui s'en vient. Mais avant ça, je voulais juste aussi mentionner Mercure, la petite planète Mercure, très, très rapide, qui fait trois gros rétrogrades. Ben, comme d'habitude, à chaque année, il fait trois rétrogrades. Mais là, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il fait aussi des rétrogrades dans des signes d'air. On passe vraiment de signes terre au feu, là, en ce moment, à la fin de 2020, là, c'était pas mal explosif, là. On passe de ça au verso, puis ensuite de ça à trois moments dans l'année où est-ce que Mercure fait ses fameux rétrogrades, mais tout dans des signes d'air, ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on a connu récemment. Fait que son premier rétrograde, 30 janvier au 20 février, c'est en verso. Fait que là, le verso, tu sais, il amène des nouvelles idées, il amène des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de penser. Ben, Mercure rétrograde en verso, selon moi, ça peut aussi indiquer une espèce de, tu sais, le rétrograde, on se retourne vers soi, on fait des révisions, c'est le temps de voir, de bien finir des choses pour pouvoir continuer après. Mercure rétrograde en verso, c'est le temps de réviser, là, tu sais, OK, c'est-tu ça, c'est-tu clair, là, les idées qu'on veut apporter, tu sais, c'est-tu, est-ce que t'es sûr que tu veux implémenter tel nouveau système parce que ça va vraiment tout changer, tu sais. Fait que c'est pas obligé d'être comme super macro, là, tu sais, au niveau personnel aussi, on peut le vivre, là, des changements comme ça, est-ce qu'on a envie de faire un changement à quelque part, puis comment ça va se faire, tu sais, ben, la période de Mercure rétrograde en verso, pour ça, ça va être très utile, tu sais. Après ça, il y a un autre rétrograde 29 mai au 22 juin, fait que le mois de juin, là, Mercure va être rétrograde en gémeaux. Le gémeaux, c'est un signe aussi de communication, il aime beaucoup, beaucoup les idées, les idées nouvelles aussi, comme le verso. La différence, c'est que c'est un signe qui veut apprendre, qui veut apprendre, 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 apprendre. Il veut pas stagner, le gémeaux. Puis, le gémeaux aussi, il est pas... Sa vision de la vérité, il n'y en a pas une. Il n'y a pas une vérité unique. Mais, en même temps, on va avoir Jupiter dans le poisson. Le poisson, avec Neptune, c'est des archétypes aussi qui peuvent tomber dans l'illusion, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Puis, des fois, avec, tu sais, les signes d'eau, ben, surtout le poisson, ça peut distorscer, un petit peu l'information. Parce que, bon, ça passe par l'énergie, ça passe par le ressenti. Puis, des fois, on n'est pas super connecté. Tu sais, c'est pas un signe très «groundé ». On est très connecté à l'extérieur, tu sais, aux énergies, mais on n'est pas super «groundé ». T'es-tu en train de nous dire qu'au mois de juin, on va avoir envie d'acheter huit formations spirituelles en ligne puis qu'on ait mieux de se calmer le pompon? C'est possible, c'est pas... Ben, c'est possible, mais... On va avoir de gros bouchées. Oui, ça, c'est possible. Mais l'autre chose aussi avec Mercure-Rétrograde, c'est qu'il faut faire attention à comment on traite l'information. Tu sais, on peut... Avec le gémeau, surtout le gémeau peut être éparpillé, là, tu l'as nommé, mais il peut être éparpillé, on peut avoir des bribes d'informations, on peut ressentir plein d'affaires puis être un petit peu confus parce qu'il y a trop de choses qui se passent, tu sais. Fait que Mercure-Rétrograde en gémeau, c'est une bonne occasion de ralentir un petit peu puis de voir quelle information nous parvient, comment on la processe, comment on la traite, comment on la reçoit, comment on la digère. Puis comment on peut être sûr aussi... Oui, c'est ça. Puis comment on peut être sûr de c'est quoi qui a du sens, c'est quoi qui est valide, tu sais. La désinformation, ça fait un gros thème de 2020 aussi, là. 2021, il y a des possibilités avec Jupiter en poisson en même temps que Mercure-Rétrograde en gémeau, tu sais, plein d'informations de toutes parts puis il va falloir vraiment faire la part des choses à ce moment-là. Fait que c'est juste... Faut être... Faut juste mettre alerte, tu sais, puis pas tout gober qu'est-ce qu'on se fait donner. Alors, tout le monde, désabonnez-vous de presque toutes vos infolettres, sauf la mienne et sauf celle de Vanessa. Oui. Donc, dans le fond, ce que tu dis, Vanessa, c'est qu'on peut avoir énormément, surtout avec 2021 qui a une saveur très technologique, web, Internet, l'information, là, en vue-tu, en v'là, là. Oui. Je pense que c'est sur la page de François Lemay. François Lemay faisait une vidéo, puis il disait qu'on a plus d'informations, on a cinq fois plus d'informations qui rentrent, je pense, à chaque quelques jours que ce qu'on a reçu comme... ce qu'on aurait pu recevoir comme informations jusqu'en 2003. Bref, tout ça pour dire que l'entrée d'informations, si vous ne voulez pas virer fou, toi, tu nous conseilles de faire la part des choses au mois de juin puis de faire attention en général aussi cette année pour ne pas être trop éparpillée, pour être focus, pour ne pas rentrer dans le piège de « OK, il y a trop de choses qui m'intéressent, qu'est-ce que je choisis? » Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un thème pour l'anneau complet, mais au mois de juin, ça risque d'être amplifié avec, tu sais, Mercure rétrograde en gémeaux puis Jupiter en poisson aussi, là, c'est comme beaucoup, là, tu sais. OK. Pour le reste de l'année 2021, qu'est-ce qu'il y a d'autre de « Nude » ? Ben, le dernier, c'est ça, il y a le dernier rétrograde de Mercure, ça, ça va être du 27 septembre au 18 octobre, là, c'est rendu en balance. Le balance, c'est un autre signe d'air, c'est un autre signe relationnel, de communication aussi, mais c'est un signe beaucoup plus, tu sais, la balance veut aller chercher l'équilibre, c'est un signe qui apporte la possibilité, tu sais, de former des liens, de former des relations. Fait que Mercure, rétrograde en balance, ben, c'est aussi le temps de revisiter un petit peu, c'est quoi, comment on communique dans nos relations, c'est quoi qui se passe, tu sais, quel lien on veut garder, comment on veut les garder, tu sais. Pardon, je n'ai pas entendu. Excusez-moi, c'est le temps, cet automne, quand Mercure va être rétrograde en balance, ça va être le temps de flasher du monde. C'est ça que tu dis? Ça se peut. Ça se peut, ou en tout cas, de redéfinir les relations, tu sais, c'est le temps de, tu sais, les rétrogrades, typiquement, c'est le temps de prendre une pause ou de revenir, tu sais, revenir sur soi puis de voir un petit peu où est-ce qu'on en est puis là, comme c'est la balance, où est-ce qu'on en est avec nos relations proches? C'est sûr que, tu sais, par rapport où tombe la balance dans notre cadre du ciel aussi, ça peut influencer, là, des fois, c'est des domaines différents, tu sais, mais en général, la balance, c'est ça, c'est relationnel, c'est comment, qu'est-ce qu'on partage avec l'autre, comment est-ce qu'on dépend d'une autre personne ou qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on permet aux autres dans nos relations. C'est ce genre de thème-là, tu sais, puis je pense que, rendu là, ça va être en automne, rendu après une année aussi éclectique de ça, de changement, tu sais, d'instabilité, possible, d'espoir, tu sais, c'est possible qu'on a informé des nouveaux liens ou que nos relations aient évolué pas mal puis que ce soit vraiment le bon temps pour, tu sais, revisiter ça, réévaluer qu'est-ce qui se passe puis où est-ce qu'on, où est-ce qu'on se positionne là-dedans puis vers où on veut s'en aller après. Parce que l'automne vient apporter ça. L'automne, c'est intéressant parce qu'après, le passage de Jivita en poisson, il va rester en poisson jusqu'à la fin du mois de juillet puis après ça, on s'en va et on revient en verso. C'est comme le temps de refaire des plans. À partir du mois de septembre aussi, Mars va être beaucoup actif. Il va y avoir plein de beaux aspects à plein de planètes autour. Donc, septembre, octobre, ça va être plus des mois avec beaucoup d'activité dans le ciel. mais avec Mars, Mars, c'est une planète d'énergie. Ça peut être une planète aussi d'initiative. On peut avoir des moments où est-ce qu'on a envie de partir des nouvelles choses. Mais pour faire ça, il faut savoir aussi comment on s'aligne. On va avoir eu un été peut-être de rêve, d'espoir. Puis là, rendu, on revient un petit peu. Pas complètement sur Terre parce que le verso, c'est un signe d'air quand même. Mais tu sais, on revient un petit peu dans les idées peut-être, la planification, les projets vers le futur. Puis on veut faire de quoi à titre de concret. Fait qu'avec Mars, il y a la possibilité d'utiliser cette énergie-là puis d'aller de l'avant. Après ça, bien... Donc, l'automne, l'automne 2021, s'annonce pour le moment plus énergique et plus fluide que le début de l'hiver. Ça se peut-tu? Oui, mais le début de l'hiver, ça va être intéressant aussi parce qu'au mois... Bien, c'est-à-dire, le mois de novembre, ça va être plus tranquille. C'est plus... On est plus connecté avec les énergies. Puis de toute façon, tu sais, bon, je veux dire, ça va s'aligner aussi. Le mois de novembre, c'est toujours là où les jours raccourcissent. Puis on a déjà d'emblée moins d'énergie à cause de ça. Moins de lumière. C'est ça, il y a moins de lumière et c'est souvent plus gris. Tu sais, on a... C'est la période naturelle où est-ce qu'on veut se refermer aussi, tu sais. Puis ça se reflète aussi dans les dates du mois de novembre. mais cela dit, on va quand même avoir... il va faire des... Il va faire un contact en interaction avec Pluton. Il va faire un carré. Il va faire un truc au moment de temps, mais c'est pas important. C'est juste qu'il va être rendu en novembre, on va être rendu en scorpion. Le scorpion, c'est un système qui est très focus, qui est très courageux. Mars, c'est une planète de courage aussi, le scorpion. Puis Pluton, c'est une planète focus, c'est une planète connectée aux énergies, mais aussi de courage émotionnel. Ah, excuse. Non, non, il y a un petit lag. Est-ce que je suis revenue? Attends, mon ordinateur est en train de faire des free games. Est-ce que je suis revenue? Oui, je t'entends, mais je ne te voyais plus, tu avais gelé. Ah, OK. Est-ce que ça marche, là? Je t'entends. C'est-ce qu'en même temps, mon ordi... Oui, OK. OK. Oui, excuse. Ah, bon. Bien, finalement... Écoutez, alors on parlait de technologie, on parlait de web, bien, bien, c'est ça, hein, vive la connexion web. Bien, écoutez, en attendant que Vanessa revienne, moi, je veux vous parler du travail extraordinaire qu'elle et moi ont fait depuis un an. Et j'ai nommé, aujourd'hui, on lance le calendrier astrologique des dates magiques de 2021. 2021. Donc, 2021, ça a été un travail passionnant puis on avait vraiment hâte de vous le partager. Pour ceux qui connaissent le calendrier astrologique 2021, bien, deux astrologiques tout court que je vendais sur mon site web cette année, là, on a amélioré notre technique, on a les dates magiques. Dans le fond, je vais vous expliquer puis je vais ramener Vanessa en même temps. Allô? 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 J'avais, j'avais... fait que je suis en train d'introduire le calendrier. Fait que... Il restait juste l'hiver, par exemple, à mentionner. Je ne sais pas si tu veux que je le dise plus tard. Fais-nous un résumé, oui. Oui. C'est ça. Rapidement, là, l'hiver... Tu veux dire le début de l'hiver 2021. Oui, c'est ça. Bien, en fait, ce que je suis en train de dire, c'était qu'on a Mars, on a Pluton, mais qui sont en train de... qui ont des interactions, mais on a aussi Mars en Scorpion. Puis ça va être le temps plus de faire une bonne introspection courageuse et de voir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il y a à régler aussi avant le mois de décembre. Parce qu'après ça, le mois de décembre, c'est un autre mois, un bon mois pour planifier. C'est un bon mois pour aller chercher de la clarté. Il va y avoir aussi Mercure qui fait un trigone à Uranus. Fait qu'il va revenir, il va y avoir un partage d'informations ou en tout cas une possibilité de connecter vraiment à plein d'idées rapidement avec Uranus, Mercure. Puis après ça, il y a aussi Vénus qui est en Capricorne. Mercure et Vénus sont rendus en Capricorne. Capricorne, c'est ça, c'est le temps un petit peu de consolider l'année. C'est le temps de consolider les acquis, de réviser les idées qu'on a eues puis de les mettre clairement en Capricorne, de voir du concret finalement avec ça. Donc, toutes les idées révolutionnaires qui aura eu lieu en 2021 au mois de décembre, ça va être le temps au mois de décembre 2021, ça va être le temps de structurer puis de matérialiser tout ça. Oui, c'est ça. De le matérialiser ou en tout cas faire des plans concrets pour 2022. Oui. Cool. Merci Vanessa. Avant, est-ce que déjà tu as des questions plus spécifiques sur 2021? Je vais aller voir les commentaires. faire... Ta-da! Donc, si jamais il y a des questions, écrivez-les. Donc, on a peut-être un petit 10 secondes de délai avec vous. Sinon, j'étais en train de vous parler sa leçon, qu'a ta leçon. Ah, qu'a ta leçon. Je ne sais pas qu'il ne marche pas avec le son. Ça se peut. Écoute, Vanessa, je suis en train d'introduire le calendrier astrologique 2021. Donc, le travail qu'on fait depuis un an, on est maintenant prêtes à le partager. Et là, chers amis européens, au niveau des voyages... Ah! OK. Avant, avant, je commence à recevoir les questions. Donc, quelqu'un veut savoir est-ce qu'on a des indications astrologiques au niveau des voyages? Oui, les voyages, ça va être compliqué. C'est sûr que le voyage comme tel, depuis la pandémie, c'est difficile. Ce qui va être affecté surtout, en ce cas, redéfini, c'est peut-être plus comment on se déplace au niveau quotidien, les petits voyages. tout va être redéfini. Tout le voyagement pour le travail ou juste pour la vie quotidienne, c'est redéfini. Je veux dire, toute la vie au complet. Mais pour ce qui est... Jupiter, c'est une planète de découverte. Quand on parle de grands voyages, les voyages qu'on peut faire, je pense que ça va être beaucoup plus par les idées que par le physique, le concret. Puis après, c'est ça, Mercure aussi, c'est une planète de petits voyages et dans les signes d'air. C'est aussi ça qui me dit que probablement qu'on va plus voyager par les idées, surtout Internet. Ça ne veut pas dire que tous les autres types de voyages vont être empêchés, mais ils peuvent être plus compliqués. Jupiter, aussi, quand ils rentrent dans le poisson, le poisson est un signe d'eau. Ça peut être des grandes distances, mais c'est ça. Ce n'est pas clair avec le poisson non plus. Ce n'est pas un signe qui est très, très, très concret. Ça fait que je n'aurais pas... C'est ça, c'est pour ça que je dis que je ne ferais pas des gros plans pour l'année 2021 parce que tout peut changer du tout au tout. Oui, merci. Il y a Virginie qui demande est-ce qu'on enlève les masques? Est-ce qu'on enlève quand on est chez soi? On peut. C'est comme d'habitude. Ça, je pense que ça va changer. Ça va être différent d'un pays à l'autre aussi, d'une région à l'autre. le verso peut apporter ça aussi. Le verso, il traite beaucoup des communautés, des communautés différentes. Ça fait qu'il peut y avoir plein de systèmes et de façons de fonctionner différentes. On parle aussi de... Ah, je n'ai pas parlé des nœuds lunaires. On a parlé de l'éclipse tantôt. Les nœuds lunaires sont en Sagittaire puis en Gémeaux. Le Sagittaire, c'est un signe de voyage beaucoup, mais c'est le nœud sud qui est en Sagittaire. Est-ce que... Est-ce que je me trompe? Non, non, non. C'est ça. C'est ça. Le nœud nord est en ces mots. Donc, ça m'irra pas plus ce que je l'ai dit tantôt par rapport aux grands voyages internationaux. Ça ne sera pas la terreur de 2021. C'est juste ça. Parce que le nœud sud, c'est relâché. C'est ce qu'on a à relâcher. Ce qu'on a à relâcher en Sagittaire, c'est un petit peu les grandes distances pour l'instant, ce que l'international. Donc, en 2021, tout ce qui est local, ça va être valorisé. Oui, c'est ça. C'est ça. Plus, en tout cas. Oui. Oui. Il y avait d'autres questions. Ah! Pauline a dit que c'est bien négatif. OK. On a une demande pour faire un résumé finalement de l'année 2021. Oui. Avant qu'on vous parle du calendrier de 2021 en tant que tel, si tu avais à résumer en quelques mots 2021. Oui. Bien, c'est une année de changement, une année d'espoir, de tout ce qui va éclairer. Ça va être une année éclectique, nouvelle, de collectif, de nouvelles idées, de nouveaux systèmes. Puis, oui, d'espoir de porter vers le futur. Puis, de technologie. Oui, nouvelle technologie. Bien, les communications, c'est ça, les échanges sur les distances. Oui. Oui. Fait que c'est... Moi, ça me plaît vraiment beaucoup cette saveur-là de 2021. Je trouve qu'il y a vraiment des belles choses, même si ça sera pas une année sans défi. De toute façon, est-ce que ça arrive des fois? Tu sais, ça sera pas... Ça sera pas une année aussi historique que 2020. On s'entend, mais ça va être une belle progression, je pense, à ce que les gens appellent... Dans la transition de ce que les gens appellent... Tu sais, les énergies de l'ère du verso, là. Oui. Moi, je vois ça vraiment... Tu sais, le mot « liberté », il résonne fort. Puis, j'espère que tout va bien se passer en 2021. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'idées révolutionnaires qui peuvent changer les choses, mais de façon pacifique. Fait que dans le fond, ça va être... De se connecter à ça au lieu de se connecter à tout ce qui est révolte et rébellion en tant que tel, on veut être constructif en 2021. Puis, je pense que les énergies très air et verso sont capables de ça. Fait que... oui, oui. Oui. Oui, c'est juste... Air, c'est beaucoup communication, c'est beaucoup les idées. Fait qu'on est dans le mental, on n'est pas trop dans le concret, on n'est pas trop «groundé ». Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, de revenir, de se recentrer puis de vraiment garder son ancrage. Merci, Vanessa. Puis là... Ça me fait plaisir. C'est vraiment intéressant. Et là, j'espère que vous avez perçu autant le positif de ce que Vanessa vient de dire pendant plus d'une demi-heure. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Puis tu sais, il faut être quand même réaliste non plus aussi. Plutôt, tu sais, 2021, ça ne sera pas juste des arc-en-ciel puis des calinours, mais il y a vraiment un nouveau vent de fraîcheur et c'est le cas de le dire. Dans les signes d'air, ça va vraiment changer l'énergie, la saveur des mois qui viennent puis ça commence fin décembre, d'ailleurs. et pour vous aider à bien planifier votre année 2021. Vanessa et moi, on vous invite à vous procurer le calendrier, le nouveau calendrier qui est en ligne depuis aujourd'hui seulement, astrologique, des dates magiques de 2021. Donc, si vous vous demandez quand est-ce que, quand est-ce que je suis mieux de prévoir, de planifier mes rendez-vous importants, mes actions importantes, quels jours est-ce que les astres me supportent pour avoir plus de succès et de résultats dans un domaine de votre vie? Puis quels sont les jours où est-ce que les astres nous conseillent de prendre un break, de prendre une pause? Donc, c'est ce qu'on vous offre et c'est ce qu'on a fait de la collecte de données puis de la recherche pendant un an. Vanessa et moi, on travaille là-dessus depuis des mois et enfin, on vous présente le résultat de notre travail. Donc, pour ceux qui connaissent déjà c'est quoi le calendrier des dates magiques, sachez que c'est une version bonifiée, encore plus géniale que ce que vous avez connu en 2020. Le document a plus de pages, mais puis vous avez plus de détails sur comment on est venu à cette technique-là. c'est une sorte d'astrologie élective simplifiée pour nous permettre de vraiment... Dans le fond, je vais revenir à l'histoire de départ. Donc, Vanessa et moi, on a suivi un cours d'astrologie élective et en astrologie, il existe plusieurs types de calendriers. Là, je ne parle pas juste des calendriers qu'on voit la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. Non, non, des vrais calendriers astrologiques avec des symboles, des éphémérides. OK, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Les planètes font quel type de contact tel jour? Puis, je veux dire, même moi, là, qui avais suivi mon cours d'astrologie professionnelle, j'étais... Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin, là, tu as les yeux croutés, là, tu es endormi, tu regardes ton calendrier astrologique avec les symboles, puis tu fais comme... Ah! Ça veut dire quoi, déjà? En tout cas, je vais parler pour moi. Donc, et là, je me disais, Crème, on peut-tu avoir... Ça existe-tu un calendrier simplifié de... Je l'ouvre et je sais tout de suite c'est quand les jours qui sont bons pour avoir une date, faire une rencontre amoureuse avec mon chum, les jours qui vont augmenter mon succès dans ma carrière, dans l'abondance, dans l'argent, dans la santé qui vont optimiser mes résultats dès que je vais faire une action précise dans un domaine précis et c'est ça qu'on a fait, Vanessa et moi, on a monté cette technique-là en astrologie pour vous offrir un calendrier astrologique super facile d'utilisation. Donc, vous l'ouvrez, c'est un PDF et vous savez exactement mois par mois, jour par jour, c'est quand les meilleurs jours du mois pour faire des actions qui vont donner plus de résultats dans le domaine de l'abondance, de l'amour, de la santé, de la connexion spirituelle et de l'intuition. C'est quand le meilleur jour pour mon entreprise en ligne, pour signer un contrat lucratif et surtout, c'est quand les jours où est-ce qu'on est mieux de rien faire, où est-ce que la Lune nous invite à prendre une pause comme elle. j'ai nommé la Lune Void of Course qui est aussi appelée Lune vide de passage ou hors parcours. Nous, dans le calendrier, on l'appelle Lune en pause. Je trouvais que c'était plus clair. Donc, quand la Lune est en pause, on devrait faire de même parce que la Lune, quand elle est en pause, elle ne communique plus sur Terre comme une médiatrice les énergies des autres planètes dans le ciel qui normalement nous donnent un coup de pouce. Donc, c'est comme si, quand la Lune est en pause, c'est comme si on était pas tout seul, mais il faut plus se fier sur nos propres capacités, nos compétences. On a moins le vent dans le dos, on a moins le coup de pouce des astres ces journées-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises journées, ça veut juste dire que c'est des journées où est-ce que idéalement, on fait des activités plus intérieures, méditation, des activités de routine ou de planification, mais quand vous avez des coups d'éclat à faire, des gestes concrètes dans le monde extérieur, que ce soit d'appeler un fournisseur, de créer une collaboration, d'aller chercher un partenariat, d'envoyer une infolettre à vos clients ou trouver l'amour, c'était une date avec quelqu'un pour, peu importe, as-tu d'autres exemples Vanessa? Écrire un livre, commencer une nouvelle, un nouveau projet comme ça, commencer, c'est pas, je sais pas, en même temps, je dis ça, en fait, c'est plus rendre quelque chose officielle, tu sais, tu peux commencer à écrire un livre un jour de void of course, de lune en pause, c'est plus le publier, tu sais, je le ferais pas le jour d'un void of course. Donc, les gestes super importants dans votre vie, le calendrier vous accompagne pour vous dire, OK, est-ce que des journées meilleures que d'autres? Et là, je veux juste faire une petite astéris, donc, Vanessa et moi, on s'appelle astrologues de conscience parce qu'on ne croit pas dans une astrologie fataliste qui nous restreint et qui nous confine dans un futur avec des prédictions précises. On est là pour créer notre vie et donc, ce calendrier-là, c'est un outil. Vous devez toujours écouter votre guidance intérieure, votre cœur, votre intuition en premier, mais des fois, ça fait du bien de se faire valider ou quand on a deux choix de dates pour prendre un rendez-vous important et que vous êtes disponible, ça peut être intéressant d'avoir des dates magiques qui peuvent donner un coup de pouce supplémentaire pour atteindre votre objectif cette journée-là. Puis, pourquoi je dis que la version 2021, elle est encore plus hot que celle de 2020? C'est parce qu'on n'a pas fini notre technique, Vanessa et moi. On utilise une triple validation qu'on n'avait pas nécessairement l'année passée, ce qui veut dire que, donc, on utilise les lunes en pause, le dernier aspect de la lune avant d'être en pause, puis aussi les aspects entre les planètes dans le ciel les journées même au moment présent. Selon les thèmes, selon les différents thèmes dans le calendrier, que ce soit l'abondance, l'amour, la carrière, la santé, la guérison, l'intuition, etc. Et donc, les dates de 2020 étaient bonnes, mais les dates magiques dans le calendrier 2021, ils sont encore plus wow. Donc, tu avais-tu un petit mot à dire sur ton excitation qu'on lance 2021? Bien, je pense que tu as bien résumé ça. mais c'était le fun à faire cette année. On a développé le calendrier 2020 puis après ça, on a encore plus précisé la méthodologie pour 2021 pour que ce soit d'une part plus systématique mais aussi d'autre part que ce soit encore plus sécure. Ça va être tout le temps le même protocole. fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de techniques en astrologie élective. Fait qu'il y a un potentiel très, très large dans lequel on peut ratisser. Puis, c'était comme le fun de voir une technique qui revient tout le temps, qui est adaptable puis qui est aussi non seulement fiable, mais qui nous donne une régularité à travers l'année. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec ça. Et souvent, ce que les gens me disent, ceux qui ont utilisé celui de 2020, c'est que il y a des, donc la plupart vont l'utiliser comme outils de planification pour leur business, pour leur vie personnelle. Puis souvent, les gens, je ne les ai pas là, je vais vous les envoyer, je vais pouvoir les partager sur le site web cette semaine, mais on a beaucoup de témoignages comme quoi que souvent, les résultats des gens pour une action donnée sont boostés, sont augmentés, que ce soit en lien avec des clients, plus de clients, plus de contrats, plus d'abondance, quand ils font des gestes précis lors des dates magiques dans le calendrier qu'on a fait. Fait que moi, ça me rend vraiment heureuse parce que, bien, c'est ça l'objectif. Puis souvent, ce que les gens disent aussi, c'est, hey, je ne savais même pas que c'était une date magique, mais j'ai quand même fait telle chose puis c'est quand même passé tel résultat extraordinaire. Fait que ça, des fois, ça peut être le fun aussi d'aller confirmer votre intuition avec les dates du calendrier. Fait que c'est vraiment un outil complémentaire pour votre planification, pour avoir un maximum de succès puis de résultats pour toutes les actions importantes que vous voulez faire dans l'année 2021. Et en passant, donc, l'année passée, vous aviez six mois pour 27 $. Donc là, vous avez l'année 2021 au complet pour 47 $, mais il y a un prix spécial de lancement. Donc, vous l'avez à 35 plus taxes ou en canadien ou 35 euros pas de taxes, évidemment, en prix spécial de lancement. Donc, pour quelques jours seulement, avant Noël, profitez-en. Donc, 35 au lieu de 47. Donc, c'est lancé, c'est disponible sur le site web. J'ai mis le lien pour que vous puissiez aller vous le procurer en haut ou en bas selon si vous regardez sur Facebook ou YouTube en ce moment. Et petite note parce que je sais qu'on va me le demander, ceux qui sont membres du cercle Magic Moon annuellement, si vous avez payé un abonnement annuel, il est gratuit pour vous. Il n'est pas encore déposé dans votre espace membre, mais il va l'être cette semaine. Donc, gang de chanceux. Puis, ouais. Alors, Vanessa, j'ai-tu oublié quelque chose d'important? Je ne penserais pas. Je ne penserais pas. Bien, important, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez aussi aller, c'est-à-dire le calendrier nous donne des dates magiques au courant de l'année au complet. Puis, c'est un super bon début pour prendre, pour poser des actions. Mais si on veut quelque chose de plus précis, je peux aussi donner une consultation personnalisée. Ça, c'est quelque chose que je peux mentionner, là, oui. On en a parlé en début. Oui, c'est ça. Dans le fond, si, donc, le calendrier est vraiment génial comme outil, mais si vous avez besoin de guidances, si vous recherchez, que ce soit une carte du ciel de naissance ou une carte du ciel de l'année ou un guide, qu'est-ce qui se passe pour vous en 2021, où est-ce que vous devez mettre votre focus et votre énergie, sont où vos challenges, sont où vos opportunités. Prenez rendez-vous, vous pouvez aussi aller sur le même site web qui a le calendrier pour prendre un rendez-vous avec moi ou avec Vanessa en astrologie consciente. Fait que, un petit mot pour... Non, écoutez, il est trois heures et quart, on a dépassé notre temps. Fait que j'espère que vous avez apprécié avoir un aperçu de 2021. Puis on vous invite à vous procurer pour vous accompagner dans votre planification de 2021, le calendrier astrologique des dates magiques qui est tout frais, tout chaud, sorti du graphisme ce matin même. Puis voilà. Hé, merci Vanessa, cher collègue astrologue. Merci à toi. Tout le monde, on se revoit très, très bientôt. Puis dites merci aussi à Vanessa d'être venue nous parler de 2021. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires pour aller répondre un peu plus tard. Oui, parfait. Bye tout le monde! Salut, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada